bonjour tout le monde bienvenue alors j'espère que tout le monde arrive à m'entendre tout le monde a bien réglé ce micro si vous ne pouvez pas parler c'est normal tout est coupé je vous invite encore une nouvelle fois peut-être couper vos caméras éventuellement pour ceux qui les ont d'allumés et puis on va commencer la réunion j'ai mon collègue qui est en train de faire entrer tout le monde en parallèle ça peut demander un petit peu de temps alors pour les présentations je m'appelle Ludovic Landet je suis le responsable d'établissement l'IRSS Port-Cholet et j'ai aussi en charge l'ensemble du programme pédagogique du BPGEPS activité de la forme alors sur la réunion de ce soir on en a à peu près pour 45 minutes à une heure je vais pas l'animer tout seul j'ai mon collègue Pascal Leblanc que vous pouvez voir à l'écran bonjour Pascal bonjour à tous alors est-ce que tu peux nous présenter nous rappeler un petit peu le fonctionnement global par rapport au chat oui je vais donc je vais vous accompagner en médiation ce soir donc je répondrai aux questions pour poser des questions c'est relativement simple vous avez un petit bouton tout en haut qui vous permet de converser en ligne donc les échanges se feront par écrit par chat et nous répondrons en ligne directement par voie orale tout simplement directement vous avez la possibilité la possibilité la possibilité également d'interagir avec votre écran c'est à dire que par moment et bien le diapo risque de disparaître au profit d'un interlocuteur et dans ce cas vous pouvez cliquer sur la vignette du diaporama qui du coup qui rapparaîtra en plein écran donc vous pouvez complètement interagir durant toute la présentation donc n'hésitez pas de façon à avoir le meilleur aperçu à chaque fois voilà Ludovic merci nous avons aussi avec nous alors je vais les surprendre un petit peu j'espère qu'ils seront actifs on a annaïs et puis thibault s'ils peuvent allumer éventuellement leur caméra qu'ils se montrent bonjour à tous bonjour et puis annaïs bonjour donc annaïs et thibault ce sont des stagiaires en formation BPGEPS activité de la forme au sein d'IRSS et qui prendront la parole tout à l'heure sous forme de témoignages et l'explication d'un petit peu de ceux qui vivent pour cette cette petite réunion donc vous allez voir je vais faire passer un port point sur le côté vous pouvez cliquer dessus et je vais vous présenter un petit peu notre notre organisation donc on va dans une première partie parler des généralités en lien avec le diplôme en lien aussi avec l'IRSS on va avoir un deuxième gros volet assez important sur les attentes professionnelles où là on pourra faire vous verrez j'ai deux professionnels renan isabelle qui seront avec moi qui parlons un petit peu de leur vécu troisième partie on va parler de la formation la formation comment ça se passe dans l'année comment ça se structure c'est quoi le programme de formation les évaluations comment ça se passe où là donc thibault et puis annaïs prend la parole aussi on fera un petit point sur la prépa sport comment se préparer et puis à la fin j'expliquerai comment on peut candidater donc un programme assez chargé sur lequel on va essayer de le rendre assez dynamique alors on va commencer tout de suite alors pour présenter l'IRSS alors l'IRSS c'est plusieurs centres de formation étalés comme vous voyez sur tout le grand ouest alors brest rennes quand on descend jusqu'à bordeaux on a 12 centres de formation répartis sur cinq régions on a un siège administratif qui est situé sur le monde au niveau du bpgs activité de la forme alors généralement à ce diplôme à ce métier des activités de la forme on leur attache à des génériques des mots clés on obtient souvent le mot prof de fitness je suis prof de fitness ou je suis prof de musculation parfois on entend je suis coach en salle de mes enfants je peux être personnel traîneur je peux être aussi préparateur physique tout ça ce sont des mots clés qui traduisent généralement un champ de compétences très large du diplôme alors pour ceux qui sont un petit peu novices sur ce sur ce métier sur cette qualification BPGEPS c'est un brevet professionnel jeunesse éducation populaire et du sport spécialisé dans les activités de la forme c'est un diplôme de niveau 4 alors comme on vient de le voir de par ses appellations on a un champ d'action très large faut savoir aussi que sur ce BPGEPS activité de la forme il est dissocié en deux options on a l'option A qui est beaucoup plus en lien avec les cours collectifs cours collectifs c'est l'animation de cours de fitness du step de la gym des cours d'étirement en ayant cette relation musique mouvement donc travail d'oreille musicale et l'option B qui est rattachée plutôt à l'haltérophilie et la musculation donc une personne qui passe un BPGEPS peut soit passer l'option A soit passer l'option 2 l'option B soit passer les deux en même temps au sein d'IRSS on a deux offres de formation différentes plus généralement dans présente dans tous les centres de formation c'est le bioption on verra tout à l'heure au niveau de l'offre d'emploi l'importance que ça peut avoir une bioption c'est à dire sur la même année un stagiaire va pouvoir passer ces deux qualifications et obtenir deux diplômes l'un dans le fitness et l'autre dans la musculation et après on a le mono option beaucoup plus orienté sur l'haltérophilie et la musculation où on ne fait que ça pour but principalement de travailler dans les box crossfit ou être pour préparateur physique des choses comme ça fait uniquement sur Nantes et Rennes voilà donc voilà pour cette présentation un peu générale on va aller directement sur le coeur du métier ce que nous en tant qu'organisme de formation faut savoir qu'on met en place les diplômes les formations on met en place les examens mais notre but premier c'est de proposer aux jeunes un emploi pour leur proposer de leur permettre d'intégrer l'emploi plutôt rapidement donc pour parler de ces attentes professionnels je vous présente rapidement donc on va avoir isabelle isabelle qui est coach en l'association qui est formée sur différentes disciplines notamment sur le sport santé et qui intervient aussi parfois en tant que formatrice sur différents établissements donc j'ai quelques petites photos histoire de la présenter rapidement donc sur les cours de gym sur les cours de renforcement musculaire sur du travail cardio maîtrise et différents outils on peut en appuvoir les élastiques et puis aussi le travail en extérieur et puis avec moi on va avoir ronan ronan qui est coach hdx il en reparlera tout à l'heure prof de fitness et musculation en club et puis qui est formé les smiths alors ça c'est un point important parce que vous verrez que c'est aussi une demande très importante au niveau du marché professionnel deux trois petites photos pour vous présenter que ce soit sur un cours type rtm sur un cours type body pump sur du coaching individualisé sur l'activité encore une fois en extérieur on va rester sur cette diapo je vais juste me pousser je vais remettre mon masque et puis je vais accueillir mes collègues bonjour bonjour alors donc on va parler un petit peu du métier ce qui serait intéressant c'est de pouvoir exprimer rapidement vous aujourd'hui vous faites quoi isabel on va te laisser un peu la parole c'est quoi ton métier alors mon métier c'est un métier d'éducateur sportif donc j'interviens principalement en association où là j'enseigne des cours de fitness alors ça peut être des cours de renforcement musculaire des cours de stress des cours de pilates des cours d'intervalle training également de la marche nordique avec tout type de public ça va de 16 ans à 84 ans et des hommes comme des femmes voilà parfait voilà et bien moi j'ai deux casquettes la première casquette c'est d'être éducateur sportif en salle de fitness de remise en forme j'ai un contrat de 20 heures dans ma semaine là je donne des cours de fitness de tout type ça peut être du cardio du renfo des cours aquatiques aussi et puis j'anime un plateau cardio musculation et à côté de ça je suis préparateur physique pour quelques personnes de type sportif de haut niveau et puis j'interviens au domicile de certains pour des projets de type renforcement des abdominaux lutter contre le mal de dos la sédentarité perte de poids et ça c'est dans le coaching personnalisé ok donc alors moi j'ai un peu plus d'infos renan toi ça fait 15 ans que tu es dans le métier isa ça fait à peu près 7 ans on était sur une reconversion c'est ça donc avant tu étais en banque et après retour à la passion à l'activité sportive ma première question c'est comment vous avez évolué dans le métier l'insertion professionnelle suite à votre diplôme et comment ça s'est fait comment vous avez pu avancer moi personnellement l'évolution s'est faite donc avec des formations complémentaires au bp jeffs donc après le bp je me suis formé en pilates je me suis formé en marchandique je me suis formé en zumba parce que quand j'ai démarré là il fallait pouvoir donner des cours de zumba et voilà ces formations diverses m'ont permis de d'être de plus en plus complémentaires et de répondre à une demande des différents disciples alors ça c'est intéressant parce que dans le discours on comprend bien que on a beau avoir un diplôme de base qui nous permet de travailler derrière le métier et c'est ça ce qui est très plaisant dans le métier c'est qu'il est sans cesse en développement on peut l'orienter comme on a envie de l'orienter et au travers du discours d'isabelle on peut comprendre que ben en fonction de ce qu'elle envie de faire et de plus dans la santé dans l'accompagnement individualisé dans le prendre soin de ce et bien il ya des formations complémentaires qui existent et qui permettent en fait de rajouter des cordes à son arc et d'être encore plus peut-être pertinent sur le marché du travail et de créer sa propre activité parce qu'aujourd'hui tu travailles en association mais est-ce que tu es aussi indépendante oui j'ai un statut auto-entrepreneur où j'interviens en salle dans une salle de remise en forme et puis j'utilise ce statut aussi pour travailler l'été comme l'association se termine au mois de juin je travaille l'été en extérieur voilà donc avec ce statut auto-entrepreneur et toi mon nom et bien moi le métier je l'ai démarré dans un centre de village vacances c'était ma toute première expérience puisque c'est l'opportunité qui m'a été donnée à la sortie du diplôme et puis sur une rentrée septembre là il me fallait un emploi plus stable et plus durable donc je suis allé dans une salle de fitness j'ai eu peur de traverser la france puisque je m'y suis pris un peu tard mais à l'époque je n'en avais pas pris conscience maintenant je le sais bien mieux et donc c'était mon premier emploi dans une salle qui me est un pôle piscine un pôle cours collectif qui était bien établi avec des concepts les snips et c'est ce qui m'a attiré le plus dans cette salle là et un grand parc cardio muscu c'est une salle qui avait beaucoup d'expérience aussi à l'époque il y avait plus de dix ans qu'elle était sur les lieux et donc je me suis lancé les cours les snips m'ont vraiment plu mais je n'étais pas formé je connaissais pas du tout et du coup pour être employable il a fallu que je parte en formation donc le patron de la boîte m'a fait confiance m'envoyé en formation donc mes premières formations c'était sur du body pump donc un renforcement musculaire et un cours de body balance plutôt orienté tai chi et yoga parfait donc là on est exactement sur les mêmes orientations on sent qu'on avance et puis on se construit au fil des années puis on travaille un petit peu sur ces orientations sur ces envies professionnelles tu t'es formé body balance alors body balance c'est du concept c'est du travail beaucoup plus de chorégraphie et beaucoup plus fitness qui est une demande actuellement au niveau de l'employeur les cours de la rétrise du cours de chorégraphie c'est ça c'est ça c'était une demande de l'employeur sans cette formation je ne peux pas donner ce coup ça c'est important j'ai préparé plein de questions je sais que vous en avez alors si vous en avez des questions n'hésitez pas sur le chat Pascal va les relayer et puis il prendra la parole Pascal oui oui il y a des questions en ligne donc j'y répondrai tout à l'heure juste une petite information quand même une petite précision plutôt parce qu'on parle technique on parle les smills on parle body balance donc pour comprendre pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement un peu socio professionnel et bien des activités de la forme les smills c'est un concept c'est un concept qui vient de Nouvelle-Zélande qui a qui s'est imposé sur le marché du fitness dans le monde entier pour comprendre c'est l'équivalent un peu de la zumba la zumba est un autre concept également qui existe le crossfit en est encore un autre donc voilà ce sont des des entreprises en fait qui fabriquent des cours sur mesure qui amène une grosse qualité notamment dans ses cours et les structures les clubs de forme eh bien prennent des licences auprès de ces structures et puis enseignent ses cours indirectement donc quand on parle de body balance de rpm de body attaque de chez bam par exemple eh bien ce sont des concepts voilà pour situer un petit peu les aspects techniques voilà vous verrez tout à l'heure quand on abordera cet aspect là quand on abordera le programme de formation vous expliquer un petit peu comment on fait pour les orienter et pour les préparer à ce type de formation alors moi j'ai une question c'est dans votre métier aujourd'hui dans le métier d'éducateur sportif des activités de la forme qu'est ce qui vous plaît plus ben moi c'est simple ce qui me plaît le plus c'est le partage que j'ai avec mes adhérents de pouvoir partager avec eux de pouvoir transmettre une passion parce que ce métier c'est d'avant tout c'est d'avant tout une passion et c'est tout l'échange qui se crée avec eux sur TAT oui toi Renan je vais rebondir sur ce qu'a dit Isabelle effectivement la passion je sais pas si c'est une qualité dans notre métier mais en tout cas il faut être passionné de ce qu'on fait les relations humaines moi m'intéresse beaucoup et c'est ce qui m'a amené un petit peu plus tard à développer du coaching personnalisé puisque j'avais envie d'aller un peu plus loin dans l'encadrement de mes sportifs donc le cours collectif c'est chouette on peut faire du cardio on peut faire de la danse on parlait de chez l'âme ça a été une de mes formations si un peu plus tard donc du rtm du cardio du renfort mais on répond pas toujours à la demande personnalisée et au fur et à mesure de mes expériences quand je me suis aperçu que ça pouvait être fait pour moi d'encadrer des personnes en individuel j'ai eu deux trois petites expériences par demande en salle et puis un jour il a fallu que je saute dans grand bain parce que c'était aussi moi une reconversion professionnelle hbx tu peux nous en parler peut être oui hbx un peu comme les smith c'est une franchise mais là c'est orienté dans du coaching coaching personnalisé coaching de petits groupes cette franchise on y adhère donc quand on y est adhéré on va disposer de plusieurs formations dans le management dans le côté technique et puis dans la commercialisation des séances donc si vous voulez ça nous donne un petit peu plus de billes pour pouvoir mieux faire notre coaching mieux le cadrer et je reviens surtout sur cet aspect de vente puisque c'est une formation complémentaire qui aide à en faire son métier voilà donc une fois que vous êtes formé hbx on vous donne toutes les clés pour trouver des clients comment prospecter comment mettre en place des actions de marketing et puis on développe aussi des logos moyens de communication et on bénéficie de toute la force d'un groupe donc tout ça c'est intéressant puisqu'on est coach tout seul mais je suis pas webmaster je sais pas développer un site internet et hbx a pu m'aider à tout ça après vous le verrez tout à l'heure encore une fois dans nos trois orientations de formation on est obligé de prendre ça en compte parce qu'on sent que c'est une vraie demande du la profession de devoir développer son activité et dans notre formation on va devoir peut-être intégrer des modules qui vont commencer à sensibiliser là dessus pascal pourra compléter par exemple mon discours mais si à la fin du cursus d'un an de formation et ben on sait pas ce que c'est qu'un projet si on n'a pas compris ce que c'était que la vente parce que quand on fait faire du sport à des gens on a aussi un secteur marchand sur lequel il faut vendre des prestations et ben on a un manque de compétence de savoir qui peut être un petit peu pénalisant sur l'insertion professionnelle c'est bien ça pascal oui tout à fait j'étais en train j'ai écouté à moitié parce que j'étais en train de regarder les questions il ya de nombreuses questions qui tombent si tu me permets je vais peut-être rebondir sur un certain nombre de questions qui me semblent importantes là par rapport à justement la reconversion etc j'ai une question de hugo qui me demande donc bonjour merci tout d'abord je voulais savoir si avec un CAP on peut passer le BPGEPS AF alors il y a deux aspects il y a donc sans doute une inquiétude par rapport au fait de ne pas avoir le bac peut-être alors il faut savoir que pour rentrer en BPGEPS le bac n'est pas obligatoire même s'il est fortement conseillé par rapport aux connaissances que peut apporter un bac un BPGEPS est un niveau 4 donc c'est à dire qu'il donne le niveau bac et permet éventuellement si on le désire par la suite reprendre eh bien un cycle universitaire c'est tout à fait possible et puis ensuite eh bien oui c'est possible à partir d'un CAP après il faut bien sûr avoir les comment dire le niveau pour passer les tests de sélection on en parlera tout à l'heure il ya pas mal de questions qui tombent sur les tests également donc il faut bien sûr avoir le niveau pour réussir les tests pour l'entrée en formation donc ça c'est une première question il ya des questions toutes les questions sur les tests ce sera traité tu me coupes Ludovic si je me trompe mais ça alors un de toute façon il ya des questions qui tombent aussi en ligne sur comment ça se passe avec le covid en ce moment et justement voir les témoignages eh bien de nos deux stagiaires qui sont en formation BP donc vous vivrez de l'intérieur directement donc c'est pareil on y reviendra tout à l'heure et j'avais une autre question sur laquelle j'ai énormément oui donc bonjour quels sont les types d'associations où nous pouvons exercer les métiers présente présenté par Isabelle alors il faut savoir que en france il ya un tissu associatif qui est extrêmement dense et qui est une source très très importante de d'emploi on parle souvent des clubs de forme il faut savoir qu'on a l'équivalent dans le milieu associatif et il n'est pas une une commune sans d'associations de gym qui propose également des activités bien de de stretching d'activité de marche nordique donc il faut se rapprocher et bien soit des communes directement des mairies demander quelles sont les associations présentes et éventuellement postuler auprès de ces associations mais également vous pouvez très bien vous rapprocher des fédérations comme la sptt qui est une fédération nationale qui propose et bien des emplois également dans ce domaine là donc là il ya des sites internet vous pouvez très bien vous rapprocher de ces différentes associations voilà je vais je retraite très plus tard d'autres d'autres questions je te redonne la main ludovicain si tu veux merci je vais avancer un petit peu vous allez pouvoir rester avec moi je vais faire une synthèse de tout ça donc si vous revenez sur le diaporama vous pouvez voir un peu des mots clés qui apparaissent ce que ce qu'il faut retenir de l'échange c'est qu'en fait c'est un métier de contact humain on le fait parce que on aime ça on aime aller avec les gens on aime discuter avec eux on aime les accompagner parfois on les écoute seulement parce que on est aussi là pour cet aspect très social on est animateur on motive c'est l'éducateur sportif qui va permettre aux pratiquants d'atteindre leurs objectifs et parfois en étant ce catalyseur et qui va leur permettre d'aller plus loin que ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient été tout seul c'est tout l'intérêt du coaching et de l'accompagnement la pédagogie en fonction des individus qu'on a devant la manière d'enseigner est différente et ça ça s'apprend les connaissances techniques c'est un mot qui est revenu plusieurs fois j'ai suivi des formations pour atteindre cette connaissance cette connaissance mais dans le cadre de l'activité de la forme les connaissances techniques elles sont primordiales que ça soit sur les connaissances en anatomie en physiologie les connaissances sur les techniques et les méthodes de musculation sur comment on fait pour animer un cours de step les méthodes d'enseignement du cours de step etc donc tout ça ça doit s'acquérir pour être un bon prof l'autonomie dans le travail alors j'ai mon petit bonhomme il a qui coupe ses cordes et oui pourquoi parce que dans le travail à un moment donné on est parachuté on a les outils mais si on veut développer son activité professionnelle et l'orienter là où on veut aller et bien il faut savoir voler tout seul et avoir suffisamment d'outils pour être autonome et puis va ce fameux ce fameux couteau suisse de la polyvalence et adaptabilité je peux faire plein de choses plus je suis polyvalent plus mes compétences sont intéressantes peut-être aux yeux d'un employeur donc ça ce sont des mots importants qu'il faut retenir ça c'est un petit peu notre notre levier de formation des chiffres par rapport à l'emploi alors c'est pas des chiffres qui viennent de nulle part il faut savoir que tous les ans on est obligé de faire du suivi d'emploi sur les jeunes qu'on a formés nos anciens stagiaires en formation professionnelle et ça on est obligé de faire un suivi d'insertion sur cinq ans cette année on est sur 89% des personnes diplômées sont en emploi 82 sont en emploi mise en forme 25 ans d'association 20 en particulier c'est à dire sont plutôt à leur compte et vont faire une coaching en individuel si vous regardez bien le total ça fait pas 100 pourquoi parce que ce sont souvent des combinaisons pas par défaut mais par choix j'ai envie de mixer mon travail de le rendre encore plus attractif et plus intéressant donc je fais un peu de remise en forme et un petit peu d'association et je suis pourquoi pas à mon compte alors après ça évolue au fil des années au niveau des statuts principalement c'est du cdi il ya du cdd forcément quand on débute c'est toujours un peu du cdd mais un statut en notre auto entrepreneuriat qui est quand même relativement important et qui tend à augmenter au fil des années on a tendance à vouloir s'émanciper un petit peu de son patron et d'être son propre chef au final et puis de développer ses activités donc ça c'est plutôt intéressant retenez bien que c'est un métier un BPJS qui est extrêmement porteur d'emploi à partir du moment où forcément on sait où aller allez j'avance maintenant on va pouvoir parler un peu plus de notre programme de formation vous avez compris le métier et notre programme de formation globalement c'est une formation qui va durer dix mois à un an dix mois c'est de septembre jusqu'au mois de juin on a la possibilité de faire de l'apprentissage irss est maintenant cfa et l'apprentissage se fait sur 12 mois alors vous verrez qu'après en termes de financement formation c'est intéressant parce que quand on est en apprentissage c'est l'organisme financeur de l'entreprise qui va prendre en charge le coût de formation et en plus on est payé par l'employeur par la structure qui va nous accompagner durant cette année de formation donc vous l'aurez compris c'est une alternance une alternance qui se fait dans la semaine alors en fonction des établissements dans lequel on est on peut retrouver une alternance soit lundi mardi mercredi matin je suis en cours et le reste du temps je suis en structure ou l'inverse voilà ce sont des montages qui correspondent aux spécificités de chaque site de formation dans tous les cas on est à 35 heures par semaine on a 20 heures de cours au sein d'irss et 15 heures au sein de la structure d'alternance est ce qui fait donc sur dix mois ou douze mois de formation les volumes on a 750 heures de cours en centre de formation ça c'est pour un bio option c'est quand on veut passer les deux compétences quand on veut en passer qu'une seule on est sur un volume d'à peu près 630 heures c'est ce qu'on appelle le mode option je rappelle nantes et rennes l'alternance environ 550 à 600 heures ça dépend de quelle formation dessus par après le point suivant il a son importance c'est qu'on est habilité par je mets ses sports pour mettre en place ce type de formation mais nos habilitations se limitent à 26 candidats par formation donc on a 26 à chalet 26 à angers etc etc ça va être important parce que nous de l'autre côté bah si il y en a 40 on va prendre les 26 millions on verra tout à l'heure les contraintes de sélection notre programme pédagogique alors si vous arrivez à lire pour ceux qui veulent cliquer dessus c'est assez segmenté le visuel est conçu pour ça vous avez des petites parties qui permettent de voir que c'est une formation qui est relativement modulaire tout en haut j'ai mis la partie option a fitness si on veut correspondre au marché du travail et avoir une possibilité d'action très large on va être à la fois obligé d'aborder les techniques de renforcement musculaire musique les techniques douces c'est à dire la notion de l'initiation pilates la notion de détirement la notion de relaxation il faut l'aborder il faut que les enseignés dès la fin du cursus les techniques pré chorégraphie c'est le terme générique qui permet de d'animer des cours type les smiths comme le disait ronan mais ça peut être d'autres puisque en fonction du concept qu'on choisit on peut être chez les oranges bleues et du radical fitness et ainsi de suite et le dernier cycle qui est très important pour nous qui est relativement long c'est la personnalisation et l'adaptation au public une personne vient elle a tel objectif qu'est ce que je lui propose pour l'accompagner le mieux donc c'est l'étude de sujet de l'étude de profil et l'adaptation du contenu sur l'option b on a exactement la même chose le même schéma de la musculation de base du travail cardio training comment on fait vivre un plateau cardio training tapis vélo rameur j'ai un pratiquant qui veut perdre du poids il s'agit pas de le poser sur un vélo et de demander de pédaler il faut faire vivre sa séance faire vivre une expérience pour qu'à la fin de la séance soit content de ce qu'il a produit et qu'il atteigne son objectif donc des technicités à apprendre le cross training qui peut s'apparenter un petit peu aux techniques qu'on peut retrouver pour ceux qui maîtrisent qui connaissent mieux le crossfit mal cross training c'est un peu plus générique c'est du travail en petits groupes en small group sur lequel on va faire des séances intensives un objectif une heure et on s'est donné s'est donné un petit peu de fatigue c'est ça et puis à la fin la même idée personnalisation et l'adaptation j'ai un profil comment je fais pour l'accompagner l'option b la finalité c'est capable de faire la programmation d'entraînement une personne deux personnes trois personnes les connaissances transversales connaissances transversales c'est plutôt en lien avec le métier le milieu professionnel on a en début d'année la connaissance de l'environnement professionnel on va aborder après la méthodologie de projet comment on fait pour construire un projet on va aborder après la mise en oeuvre d'un projet puisque chaque stagiaire doit mettre en place un projet dans sa structure un vrai projet qu'il devra animer qui sera aussi évalué pour son examen et à la forme tout un module adaptation à l'emploi qui va nous faire on aborde on fait venir par exemple l'URSAF on fait de la technique de vente on essaie d'aborder aussi la notion de coaching comment gérer un calendrier comment gérer son agenda comment gérer des contacts tout ça c'est ce qui va donner des outils à aux jeunes en formation justement pour pour être pertinent sur le marché du travail alors pour nous en parler alors thibault et puis anaïs si vous voulez allumer votre votre caméra voilà on va les voir arriver bonjour à tous si vous m'entendez c'est beau voilà déjà un truc qui est bien c'est que je vous vois avec le sourire ça me plaît ma première question c'est comment vous vivez votre formation déjà ce que vous pouvez nous raconter écoutez c'est quelque chose de très intense surtout en cette période en ce moment c'est quelque chose qui est très épuisant aussi par par la même occasion on a énormément de travail que ce soit en théorie ou en pratique énormément de travail aussi à faire à la maison mais c'est quelque chose de très prenant qui motive et on se met très vite dedans anaïs si tu bouges la tête c'est que tu es d'accord il faut être vraiment investi vraiment prêt à vouloir le faire parce que c'est c'est h24 au final on a autant de pratique que théorie donc c'est très prenant donc justement j'avais une question sur la charge de travail aujourd'hui un planning de formation il se découpe là notamment sur cholet sur la théorie le matin et de la pédagogie l'après-midi vous avez l'entraînement musculation l'entraînement halterophilie du fitness ce qui vous prend le plus de temps c'est l'apprentissage et connaissances théoriques c'est la fatigue musculaire c'est quoi le bon équilibre des deux en vrai c'est un ensemble il faut savoir allier la théorie à la pratique au final et ce qu'on a en pratique l'après-midi c'est aussi beaucoup de théories qu'on a vu le matin ou la semaine d'avant au final et en fait c'est vraiment un croisement de tout alors ça c'est bien je vais rebondir sur ce que tu dis on voit une théorie le matin on l'applique l'après-midi c'est un petit peu le concept ça sert à rien d'aborder quelque chose qu'on mettra en pratique dans six mois quand on parle de modules de formation on essaie de relier à chaque fois les deux quand on est par exemple sur des techniques douces en court théorie qui vont aborder les méthodes musculaires enfin les méthodes d'étirement qu'est ce que c'est que le contracté relâché tiré qu'est ce que c'est que le crack est ce que c'est que l'hétéro manipulation et l'après-midi sur la pédagogie on va être plutôt sur l'application c'est un peu comme ça que ça s'est passé c'est exactement comme ça que ça se passe tout simplement on essaye de voir le plus de choses pouvoir leur transcrire directement sur la pratique l'après-midi ça nous permet une assimilation beaucoup plus rapide éviter au final de revenir sur le sujet un mois ou deux mois après pour au final avoir tout oublié alors vous avez dû sentir je sais que votre coordonnateur de formation travaille comme ça c'est le projet PEDA on a un module de formation qui va durer deux mois et à la fin du module de formation je vous laisse l'annoncer qu'est ce qui se passe on a des petites évaluations elles sont toujours agréables ces évaluations en fait à la fin de chaque module on va les mettre en situation alors c'est pas des situations sur table on peut le faire mais ce qui nous intéresse c'est surtout un savoir faire quand on aborde des techniques douces à la fin du cycle et bien est ce que vous êtes capable d'enseigner ça fait deux mois qu'on est dessus on a mis huit séances et bien on va les évaluer sur une vingtaine de minutes sur leur capacité à animer un cours d'étirement face à un public ce qui nous permet de valider progressivement les compétences ça c'est acquis alors c'est à chacun on chèque c'est acquis parfait c'est pas acquis ben on verra ça plus tard en fin d'année comment on peut remédier cette situation est ce qui fait qu'au fil de l'année et ben à la toussaint ils ont déjà un premier volet d'acquis à noël ils en ont un deuxième et puis en fait c'est les connaissances qui vont s'accumuler les unes par dessus les autres et ce qui permet de digérer plutôt facilement donc là vous en êtes où là actuellement actuellement on vient toujours de finir la partie chorégraphiée pré chorégraphiée on parlait de les smills il ya quelques instants on était justement sur cette partie là et encore plein d'autres bien sûr comment dire un autre concept mais on vient toujours de finir là dedans et là on arrive plus sur tout public sur la muscu du coup on était plus en cross training d'accord et ça c'est des choses que vous retrouvez dans vos structures d'alternance en ce moment c'est un petit peu déjà mal mais dans vos clubs d'alternance c'est ce que vous retrouvez donc vous avez l'occasion d'appliquer en même temps c'est ça ceux qui gardent encore je sais que moi je suis à espace forme du coup dans le plein centre de choulet et on garde encore du coup en live des prix chorégraphiés donc ça permet aussi d'allier et le pro et aussi ce qu'on fait à l'école tout à l'heure on avait une question au centre pascal concernant le notre formation par rapport au co vide donc nous on fait partie des publics prioritaires c'est notre coeur de métier dans le coeur de métier le coeur de formation la pratique sportive donc on a le droit d'exercer donc on peut faire de l'enseignement sportif en enlevant les masques en respectant les gestes barrières etc mais après eux dans leur structure comment ils font pour s'adapter et bien vous avez eu déjà une première partie de réponse les structures dans les enfants restent actives pour la plupart et proposent des actions en vidéo pour leurs adhérents pour garder un petit peu de motivation pour garder le film et vous en tant que stagiaire enfin apprenti en formation vous êtes sollicités pour faire ça exactement pour tout type de cours donc dans le malheur ça fait une compétence de plus mais heureusement on l'a en plus à côté parce que sinon on perdrait vraiment ce contact aussi avec avec les pratiquants et nous aussi enfin notre formation serait moins intéressante c'est c'est un peu pour ça aussi qu'on est venu on adore un petit peu ce contact humain de pouvoir être toujours en contact de pouvoir toujours voir les gens coacher les gens ou alors les aider tout simplement dans leurs besoins et même si c'est très compliqué et même là encore aujourd'hui de parler devant vous devant un écran voilà on essaye de faire au maximum pour que les gens sentent le mieux possible et de pouvoir garder une activité c'est pas forcément très facile mais on essaye au maximum je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit là par rapport justement aux vidéos c'est vrai que le secteur de la forme là depuis novembre est à l'arrêt comme la restauration et comme d'autres domaines mais c'est vrai que ça a permis de développer de nouvelles compétences liées justement à la vidéo il ya quelques années on parlait beaucoup des youtube heures donc qui faisait de cette activité une activité principale et cette compétence s'est accélérée brutalement au travers grâce quelque part malgré le co vide et bien ça a permis d'aborder aussi tous ces aspects de cours en ligne et c'est une nouvelle compétence c'est un nouveau métier qui est en nouveau schéma devrait perdurer par la suite une fois qu'on aura pris une reprise une activité normale il n'est pas exclu que le support vidéo bien viennent en complément des activités en direct en présentiel auprès des clientèles un exemple tout bête je pars en vacances j'ai placé à mon club mais j'aurais peut-être accès bien un panel de vidéos qui me permettra de m'entraîner pendant mes vacances à distance donc ça peut être un schéma supplémentaire complémentaire à ce qui se fait actuellement et c'est face caméra n'est pas évident je pense Thibault et Anaïs peuvent l'en témoigner c'est à dire que les premiers et premières vidéos généralement on est un petit peu perdus parce qu'on est face à rien quelque part puis on s'habitue progressivement à cet échange qui est assez curieux ronan je sais que tu fais des vidéos aussi Isabelle également quel est votre vécu peut-être par rapport à ces cette nouvelle approche du métier quelque part heureusement qu'on a conservé ce contact ce seul contact qui nous permet de garder un lien avec nos adhérents puisque toutes les semaines on les alimente en vidéo et ça nous permet aussi d'avoir de continuer à avoir de leurs nouvelles et de savoir qu'ils continuent à s'entretenir donc c'est indispensable oui c'est vrai qu'il a fallu très vite s'adapter je parle surtout pour le premier confinement pour ma part c'est quelque chose qui m'est venu assez rapidement c'est à dire moi j'ai perdu le contact avec les adhérents avec mes clientèles en coaching et j'avais énormément de temps à la maison donc j'avais prévu un petit planning d'entraînement et donc très vite je me suis adapté c'est à dire mettre le bon angle de la caméra régler le son je me suis fait avoir avec les droits musicaux parce que j'avais pas rediffusé sur facebook mais voilà on a essayé quelques plates des gentils platres mais c'est un vrai métier de faire des vidéos et il ya des codes à respecter et on arrive à trouver quelques conseils par ci par là auprès de professionnels et puis après c'est l'expérience pour l'instant mais peut-être ça fera partie de formation plus tard le petit module vidéo mais nous on l'intègre on l'intègre force des choses mais c'est vrai que ils ont tous l'obligation de devoir maîtriser ça depuis maintenant ça fait trois ans quatre ans on leur demande en fait de se filmer de nous renvoyer des prestations de en cours parfois sans public pour qu'on puisse vérifier la qualité pédagogique la qualité des étapes d'enseignement notamment sur un cours de step ou un cours de lia par exemple ça c'est des choses qu'on travaille déjà depuis quelques années et qui aujourd'hui deviennent indispensables donc on continue de le faire par rapport à ce programme pédagogique si vous regardez en bas du slide on a un joli coq avec ffhm rs et puis europe active pascal est ce que tu veux nous en parler oui je peux vous en parler sans aucun problème alors pour rebondir aussi sur l'aspect vidéo et l'aspect métier parce que c'est vrai que le et ça rentre dans ce voilà ces trois logos la rentre totalement dans ce dans ce schéma de nouveauté par rapport au bp il faut savoir que on a plus en plus en plus d'élèves qui partent à l'international qui veulent partir au canada qui veulent partir en australie qui veulent vivre à un moment donné bien au travers des grands groupes donc de loisirs comme marmara ou club med et il y avait un problème à un moment donné de reconnaissance des diplômes les diplômes français BPGEPS est en partie reconnu au sein de l'union mais il n'a pas toujours des équivalences d'un pays à l'autre donc il existe un organisme central en europe qui s'appelle l'AREPS et l'IRSS a fait accréditer et bien son process de formation ce sont les contenus du bpaf de l'IRSS qui est accrédité par l'AREPS et qui offre une reconnaissance directe donc ça donne le titre de personnel trainer qui est un titre qui est reconnu au niveau européen et qui va donner des équivalences directement auprès des autres pays par exemple la pologne on peut parler de l'allemagne d'angleterre mais c'est valable également dans la plupart des pays anglo-saxons comme l'australie le canada etc donc c'est une force supplémentaire c'est à dire quand vous sortez diplômé de l'IRSS vous êtes donc enregistré auprès de l'AREPS et à partir de là bien vous avez une reconnaissance si jamais vous partez dans un autre pays il n'y a pas besoin de demander à l'équivalent du ministère des sports dans ce pays bien une demande d'équivalence cette équivalence se fait de fait par le niveau 4 qui est reconnu complètement au niveau européen donc EREPS c'est un donc une association donc européenne qui oeuvre pour le développement du sport du loisir et de la santé on parle beaucoup de sport santé dans les questions qui tombent également il faut savoir que le sport santé est une problématique de premier ordre aujourd'hui la plupart des professionnels du sport en général et bien ont un volet sport santé ce qui est le cas de notre BP le BPGEPS et bien intègre un volet sport santé sur différentes pathologies on y reviendra peut-être par la suite donc ça rentre bien dans le cadre du sport santé actuellement en France et du sport sur ordonnance c'est à dire que le coeur du métier sport santé c'est un peu le BP AF vous êtes préparateur physique et vous pouvez également et bien travailler dans le domaine de ce sport santé du sport sur ordonnance il n'y a aucun souci là dessus ensuite donc les standards européens je viens d'en parler c'est Europe Active donc Europe Active est un regroupement de professionnels à l'échelon européen qui est rattaché à dire ça qui est un donc un regroupement international qui est là qui est mondial et qui oeuvre également pour la santé par le sport par l'activité sportive par l'activité physique et donc c'est grâce à Europe Active notamment et bien que l'EREPS a vu le jour il ya quelques années maintenant et qu'un process de reconnaissance internationale est en place la fédération française d'haltérophilie et de musculation et bien c'est un partenariat important parce qu'on a vécu en 2016 une transition dans les BPGEPS je vais pas rentrer dans l'aspect technique mais il ya une réforme importante du BPGEPS et suite à cette réforme on a intégré et bien l'haltérophilie notamment parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et bien vous connaissez le crossfit le crossfit à la base et bien c'est de l'haltérophilie principalement il ya un gros volet haltero et bien dans cette dans cette discipline et il était important pour l'état d'intégrer bien des techniques d'haltérophilie dans le BPGEPS donc dans l'option B vous avez effectivement et bien un volet halterophilie avec un apprentissage des différentes techniques on parle d'arracher on parle d'épaules jetées et il nous semblait incontournable on peut on peut le dire comme ça de travailler directement avec les spécialistes et les spécialistes sont représentés par cette fédération qui a des compétitions internationales et qui est donc le leader et la fédération de représentation pour l'haltérophilie donc on a mis en place un partenariat en 2016 de façon à ce que la fédération vienne former notamment sur les aspects réglementaires les aspects techniques les aspects compétition nos stagiaires qui sont en BPF donc voilà pour ces trois logos Ludovic si tu veux reprendre la main ah merci oui c'est ça et cette formation justement d'haltérophilie elle s'étale sur l'année il me semble que vous l'avez terminé hier d'ailleurs vous avez fait vos trois volets de trois fois huit heures de formation voilà c'est ça exactement on a fini notre grosse journée d'haltérophilie par une compétition en plus par la même occasion ça nous permettait de pouvoir apprendre un petit peu comment ça se passait et puis aussi de voir un petit peu nos tests qui arrivent prochainement en plus pour cela donc ça nous permettait de pratiquer par la même occasion c'est exactement ça trois trois fois huit heures qui sont étalées entre le mois de septembre jusqu'au mois d'avril grand maximum au plus tard et variable en fonction des différents sites de formation j'ai pas parlé de l'anatomie de la physiologie donc il ya quatre heures par semaine les connaissances transversales c'est deux heures par semaine on a des cours de méthodologie on a deux fois deux heures en fonction des spécialités on a de la pédagogie énormément de pédagogie en fitness il y en a huit heures en musculation il y en a huit heures l'idée c'est vraiment pratiquer pratiquer et comprendre savoir faire en fait voilà être capable de faire en fin de cursus on va avancer un petit peu tout à l'heure des questions sur les modalités d'évaluation on va en parler un petit peu à la fin du cursus et durant toute l'année on va évaluer les stagiaires sur les différentes compétences un BPGF c'est quatre unités capitalisables UC1 UC2 UC3 et UC4 soit en musculation soit en fitness dans le cas de site bioption on fait les deux elles sont regroupées UC1 et 2 en fait c'est un dossier qui va retracer un petit peu la présentation de la structure il y aura un oral derrière d'une vingtaine de minutes et un entretien on va évaluer la maîtrise du milieu et la mise en oeuvre d'un projet est ce que j'ai compris comment ça fonctionnait et suite à ça si on a bien fait son travail on obtient sa certification des deux premières unités capitalisables concernant l'UC3 l'UC3 c'est la pédagogie on s'en va dans les structures d'alternance pour évaluer les stagiaires en situation d'animation de séance soit sur la musculation soit sur l'administration donc il y a un dossier à mettre en place un rapport d'activité qui sera évalué dans la pratique avec un entretien de 30 minutes derrière et puis après l'UC4 c'est l'UC plus technique on va attendre des performances en fitness ou en musculation on va les évaluer sur de l'animation de séance de 40 minutes à une heure et puis on va les évaluer aussi à l'oral sur l'explication et le retour de séance et lorsqu'on a validé l'ensemble on obtient cbp jeps avec bien entendu les rattrapages qui sont prévus en fin d'année ça approche de sélection pour intégrer la formation on est obligé de passer les différents stades de sélection alors les stades de sélection si vous regardez tout en haut les premiers filtres c'est ce qu'on appelle les tests les tests d'exigence préalable test d'exigence préalable en fait c'est des textes qui disent que si on n'est pas pratiquant à la base et ben on peut pas faire ce métier on a exactement la même image avec un quelqu'un qui veut devenir maître nageur on le jette dans l'eau lui demande de nager si c'est pas nager il sera pas maître nageur du moins pas pour le moment ben là c'est la même chose dans les têtes on va leur demander de suivre un cours collectif de réaliser des épreuves de musculation on va leur demander de courir sur un test navette de 20 mètres d'atteindre un certain palier c'est défini on a des textes dessus et s'ils valident et ben pas de problème ils peuvent continuer par l'action de sélection ça c'est la loi du tout au rien si on n'y arrive pas on est tout de suite éliminé en fait du recrutement et on devra se représenter une prochaine fois déjà on sait qu'il ya à peu près 30% des candidats qui ont du mal à passer cette première barrière après nous on va sélectionner les 26 meilleurs candidats restants donc pour ça on organise en plus des tests propres à irss avec du suivi de cours collectif où on va monter le niveau de difficulté et on va mettre des notes cours collectif step step renfo et stretch on va avoir des performances musculation un peu plus poussé en développé couché en squat en traction on va faire aussi une démonstration technique sur le mouvement en hétérophilie l'épaulé jeté je vais pas vous le montrer j'ai ma belle chemise donc le mouvement d'épaulé jeté et puis tout ça ça va ça va nous permettre d'avoir une moyenne une moyenne d'épreuve physique en fitness et en musculation on va avoir un écrit d'une heure l'écrit qui prend généralement qui en lien avec la connaissance générale du métier du métier qu'est ce qu'on entend par coach comment vous visualisez ce mot là dans le cadre de votre futur métier que ce soit dans l'option a ou dans l'option b et puis on va le rédiger pendant une heure on évolue à la fois la qualité rédactionnelle et à la fois l'idée 50 50 à peu près on va avoir un QCM technique de 30 minutes sur les connaissances un peu plus pointues et puis on va faire la moyenne de tout ça on a une note sur l'écrit et puis à la fin et ça c'est le plus important c'est l'oral sur le projet et la motivation un oral de 15 minutes et en fait c'est la clé de l'intégration formation puisque là il faut être capable de prouver à son oral que le projet de formation il est ficelé que ça soit au niveau de la structure d'alternance j'ai trouvé une structure le statut je serai dans quel statut est ce que je suis apprenti est ce que je suis stagiaire de la formation professionnelle voilà il y a plusieurs possibilités moi même est ce que je serai pris enfin financé par pôle emploi est ce que tout ça c'est des choses qui doivent être définies avant d'entrer en formation si c'est pas le cas le projet pour nous il n'est pas viable et on ne vous prendra pas en formation donc c'est quelque chose qui doit ce qui doit être anticipé et donc c'est pour ça qu'on y attribue un coef un peu plus marqué coef 1,5 alors que les autres c'est coef 1 et les performances physiques c'est coef 1 aussi voilà lorsqu'on a réussi à faire tout ça et qu'on est dans les 26 premiers vous êtes comme comme thibaut et anaïs vous pouvez intégrer le programme de formation compléter votre dossier d'inscription et après commencer votre formation qui va durer un an parce qu'il y avait des questions peut-être par rapport à ça je réponds en ligne en même temps donc une vigilance qui est divisée en deux alors il ya beaucoup de questions sur les tests effectivement je viens de répondre à l'instant sur les tests pour les épreuves physiques bon vous aurez de façon les barèmes sur le site de l'irss les dates également ne sont pas encore arrêtées elles sont en cours puisque avec le phénomène go vide qu'on connaît actuellement ça perturbe un peu la planification des de l'organisation de cet app et de ces tests donc c'est pareil vous aurez ces informations prochainement sur le site de l'irss ensuite pour tout ce qui est il ya beaucoup de questions par rapport des reconversions des inquiétudes je me présente est seul au test parce que je suis en conversion et donc je suis je sais pas comment faire etc sachez que c'est ce que j'ai répondu en ligne également vous pouvez obtenir un entretien de candidature qui est un entretien en visio d'une heure qui ne vous engage pas du tout dans le cursus de formation mais qui vous permet d'échanger avec un de nos formateurs et qui va vous permettre et bien de faire le point sur votre projet un seul nous ça nous permet de vous dire bien voilà vous quels sont quel est votre cursus avez vous le niveau pour pour passer des tests de sélection par rapport à votre vécu il ya beaucoup de questions faut-il pratiquer également les activités de la forme pour faire les tests la réponse est évidemment oui il faut faire des cours collectifs du step du lia etc des activités de renfaux de stretching parce qu'il ya toute une notion de relation musique mouvement et de connaissances un de du comment dire du langage technique si je vous dis grave 1 et step touch ni up ça vous parle sans doute pas mais il faut connaître ces terminologies là il faut suivre des cours pour arriver opérationnel pour les tests de sélection et puis comme le disait ludovic à l'instant il ya des barèmes également on est sûr quand même sur de la performance en bp af parce que on a des épreuves d'alpérophilie il ya des épreuves de musculation également ça signifie un quand même un entraînement préalable on peut pas arriver les mains dans les poches aujourd'hui il faut le savoir donc faut quand même s'entraîner quelques mois avant d'arriver au test ça c'est un point important donc on reviendra après sur la pré passeport puisque il ya beaucoup de questions également par rapport à l'âge est-ce que je peux rentrer à l'IRSS à 16 ans à 17 ans à 18 ans alors on peut pas rentrer en BPGEPS à l'IRSS dès 16 ans mais il existe des cursus qu'on appelle la CPS donc la classe passerelle sport qui vous permet d'intégrer dès 16 ans et puis à partir de 17 ans généralement on intègre une pré passeport dont on parlera juste après donc voilà pour le gros des questions il ya les questions n'arrêtent pas de tomber donc je réponds au même temps en parallèle la main à nouveau vidéo merci je te réveille de temps en temps t'inquiète un petit slide juste pour faire la synthèse donc nous sommes un cfa centre de formation d'apprentissage après c'est à chacun de trouver son apprentissage et la structure intégration avec des thèses de sélection nous sommes sur un principe d'alternance dans la semaine toute l'année nous allons valider les compétences les stagiaires qui sont en formation ils sont formés et évalués par des professionnels alors ça c'est intéressant parce que quand je dis former je sais qu'on a déjà eu l'échange avec Thibault et Anaïs les personnes qui sont devant eux pour leur apprendre le métier sont formateurs depuis de nombreuses années mais ce sont aussi les éducateurs des métiers de la forme et qui sont bien souvent aussi encore en activité avec des clients avec des pratiquants est-ce qu'il permet d'avoir un discours de terrain qui est souvent beaucoup plus légitime et peut-être vous pouvez me confirmer ça ou pas totalement oui totalement oui le temps juste de réactiver le micro oui oui on est toujours en contact avec des professionnels des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine aussi par la même occasion en plus de ça donc un EPG EPS comme nous mais qui ont aussi d'autres spécialités on a certains qui sont spécialisés dans la prépa physique qui sont spécialisés dans le domaine du fitness qui sont spécialisés dans le domaine du freestyle voilà on est entouré d'experts au jour le jour et pour l'important forte employabilité on est à plus de 84-89% d'emplois post-formation alors on va avancer parce qu'on parle beaucoup et je vois l'heure qui avance alors comment on se prépare alors on a vu qu'il y avait des tests de sélection on a vu que c'était un petit peu difficile parfois de et c'était une barrière à franchir on a créé une classe une classe qu'on appelle la prépa sport et pour toutes les personnes en fait qui sont extrêmement motivées mais qui n'ont pas encore les moyens de franchir cette barrière on peut les accompagner et souvent on les accompagne sur à peu près 9 mois de formation petit slide rapide si vous regardez sur la gauche vous avez des petites flèches on va travailler sur la remise à niveau on va travailler sur l'orientation progressive j'ai envie de faire ce métier là il y aura de l'alternance il y aura des stages de programmé trois fois dans l'année qui vont permettre une immersion professionnelle et une confirmation du choix professionnel je ne suis pas que pratiquant je veux devenir éducateur la remise à niveau on le verra tout à l'heure c'est des cours théoriques et la préparation au test c'est des oraux c'est des écrits c'est des entraînements nous à l'IRSS on ne fait pas des séances d'EPS ça n'existe pas nous on fait des entraînements de sport des entraînements sportifs ce n'est pas tout à fait la même approche j'ai mis des petits mots on est avec des relevés de notes des entretiens individuels on est un centre de formation donc on a toutes ces règles à appliquer mais on travaille sur la cohésion sur l'entraide et sur du petit groupe on a un projet qui s'articule comme ceci on a des cours théoriques 7h30 par semaine sur du haut de sciences humaines le sport en France c'est de la réglementation en lien avec le sport la méthodologie les bases de l'entraînement on a 4h30 plutôt sur se connaître alors se connaître c'est le développement personnel c'est la compétence professionnelle c'est médias communication sur ce type de cours on les fait travailler par petits groupes alors ça c'est nouveau de cette année ça fait partie de nos évolutions on les fait travailler sur des petits groupes où ils vont pouvoir échanger sur des thématiques on les a fait travailler en début d'année sur la discrimination les JO voilà sur les thèmes d'actualité et puis ils doivent faire des recherches ils doivent travailler sur des exposés les forces des uns vont devenir aussi les forces des autres voilà on travaille ensemble et on a un troisième volet comme je le disais c'est performer c'est l'entraînement sportif alors l'entraînement sportif il est divisé en deux parties de septembre à décembre on est plutôt généraliste mais après janvier si on veut se préparer pour les thèses de sélection fin mai il va falloir se spécialiser et des personnes qui veulent aller dans le métier de maître nageur vont faire la natation ceux qui veulent aller dans les sports collectifs vont faire des sports collectifs et ceux qui veulent faire des activités de la forme et bien ils vont faire de la musculation et du fitness à raison de 16 heures par semaine toujours une vraie projection parce que là on commence à s'entraîner allez j'avance un petit peu donc il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions par rapport à cette pré-passport on a plein de on a des réunions d'information en lien avec ça donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site IRSS et vous avez d'autres vidéos qui sont faites pour terminer cette réunion je vous explique comment s'inscrire Pascal je sais que tu as répondu tout à l'heure en gros je vais aller sur le site du site IRSS vous avez l'icône orange qui marque s'inscrire vous cliquez dessus vous avez des petites informations à remplir vous choisissez votre formation et le site dans lequel vous voulez aller le site de formation la ville et de là ça va déclencher un entretien cet entretien de 30 à 45 minutes va permettre en fait d'échanger avec un spécialiste dans le domaine un coordonnateur de formation ou un formateur et vous allez pouvoir poser vos questions et en même temps être évalué sur la possibilité d'intégration au site IRSS on vous demandera aussi de vous présenter on étudiera votre dossier scolaire et à la fin de cet entretien on validera ou non la possibilité de passer les thèses de sélection donc on vous fera envoyer les candidatures aux thèses de sélection ou si c'est pour intégrer une pré-passport on vous fera envoyer un dossier d'inscription pour la pré-passport voilà au niveau des dates oui Pascal si tu me permets je vais rebondir justement sur cet entretien parce qu'il y a beaucoup beaucoup de questions par rapport au on peut parler de projet professionnel évidemment et il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes notamment sur les cursus comment faire etc alors il est important il faut bien comprendre que ce rendez-vous entretien individuel c'est vraiment un entretien conseil avant tout on est là pour vous accompagner sur un projet de vie en général donc que vous soyez plus jeune et que vous sortiez d'une filière normale et classique ou que vous soyez en reconversion les exigences ne sont pas les mêmes les impératifs ne sont pas les mêmes non plus donc on prend le temps d'échanger avec vous ça c'est vraiment un point important on est là pour vous accompagner vers un métier avant tout et il est important qu'on prenne le temps de faire le point sur votre projet professionnel et de vous guider et de vous apporter tous les éléments de connaissance par rapport aux tests de sélection par rapport à la pré-passport donc ça c'est vraiment une étape importante ça ne vous engage pas il faut bien le comprendre c'est votre choix après de vous inscrire ou pas à l'IRSS bien évidemment mais n'hésitez pas à prendre conseil donc comme le disait Ludovic et bien on passe par la plateforme IRSS tout se fait en ligne ces entretiens se font en distanciel actuellement en raison du Covid donc ça facilite quelque part les échanges parce qu'il n'y a pas à se déplacer on fait directement de chez soi etc et donc ça c'est le côté pratique aussi et vous obtiendrez lors de cet entretien d'une demi-heure trois quarts d'heure à peu près en moyenne et bien toutes les informations que vous désirez avoir notamment sur les tests de sélection sur comment s'entraîner aussi on vous aide aussi dans ce domaine là et puis également et bien si la prépa sport peut s'avérer utile ou pas par rapport à votre cursus votre vécu votre niveau votre degré de connaissance et d'entraînement donc n'hésitez pas ça c'est un point important c'est un rendez-vous conseil avant d'être un entretien bien sûr de candidature c'est avant tout du conseil qui vous est apporté voilà donc si tu veux reprendre nos relais Ludovic oui on arrive tu sais à la fin donc un point important c'est si vous cherchez sur Parcoursu vous n'allez pas nous trouver on est partout sauf là-bas pourquoi je dis qu'on est partout c'est qu'en fait si vous cliquez sur le réseau vous allez nous trouver sur à peu près tous les réseaux moi je vous invite aussi à suivre les instas des choses comme ça il y a beaucoup de nos jeunes qui publient des choses qui se prennent en photo sur les activités sur les temps de formation et qui sont parfois peut-être plus révélateurs que nous et qui expliquent un petit peu tout ce qu'on peut proposer voilà c'est un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça la réunion arrive à son terme je remercie tout le monde merci Thibault merci Alice merci les collègues merci à vous merci de nous avoir écoutés on a essayé de faire top chrono une heure je pense qu'on est tout pile on est à une heure une on va rester encore un petit peu actifs 5-10 minutes si vous avez des petites questions vous pouvez les poser puis Pascal il va être là jusqu'à peu près minuit pour y répondre exactement merci beaucoup bonne soirée à tout le monde et puis surtout n'hésitez pas vous avez des questions vous appelez et on y répondra merci à tous merci à tous